Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil, deux messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, voyons voir, vous avez le 3 d'épée, le 2 d'épée, le 2 de coupe, le pendu, le page de bâton et pour finir le cavalier d'épée. Ok, alors, vous démarrez la quinzaine avec un 3 d'épée. Il y a vraisemblablement une guérison qui est en cours. Pour moi, vous êtes en train de dépasser quelque chose parce que votre état d'esprit pour la quinzaine, c'est le 2 de coupe. Donc, vous vous sentez quand même, pour certains, vous vous sentez amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous vous sentez vraiment en harmonie avec vous-même. Pour d'autres encore, c'est l'harmonie. Alors, je ne sais pas, on peut se sentir en harmonie avec soi et en harmonie avec une personne en particulier, avec l'environnement. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment cette notion de respect mutuel, de sensibilité, d'amour, de rencontre, de se comprendre aussi au-delà des mots, une complémentarité. Donc, en fait, l'état d'esprit, ça va bien. C'est ce qui me fait dire que ce 3 d'épée, des fois, je le vois comme une blessure. Si, effectivement, il y a encore une blessure, pour moi, elle est en voie de guérison, en fait. Alors, pour certains, il y a pu avoir une blessure et vous vous sentez, là où le cœur avait été arrêté pendant un moment, pour certains, vous rencontrez quelqu'un et vous retombez amoureux. Pour d'autres, vous avez quelqu'un dans votre vie et là où il y a des hauts et des bas, vous vous sentiez moins amoureux, le mental était beaucoup plus présent, il y avait peut-être eu des disputes ou des mots. Bon, les épées, symboliquement, avaient, voilà, empêché le cœur de fonctionner librement. Là, ça se déverrouille et vous vous sentez bien, en fait, vous vous sentez, l'harmonie revient. Alors, ce que vous voulez, le 2 d'épée, alors déjà, vous voulez descendre d'un cran, du 3 d'épée au 2 d'épée, avoir le moins de mental possible. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds, plus tu t'enfermes, moins tu as de visibilité ou tu te sens confus, confuse. Ce n'est pas la solution. En revanche, si tu descends dans ton cœur, tu trouveras la réponse, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc, vous voulez sortir d'une forme de dualité, d'une forme de confusion. Vous voulez dépasser un tout blanc ou tout noir. Vous avez peut-être une décision à prendre et vous avez envie de pouvoir vous positionner. Vous avez en tout cas envie d'une épée de moins, de passer de 3 épées à 2. De faire davantage confiance, d'écouter davantage votre intuition et votre cœur, plutôt que votre mental. Cette posture-là de repli, les deux épées comme ça contre soi, c'est un peu comme une armure. Vous avez envie, alors quelque part, de baisser un peu la garde. Je dis un peu parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de baisser complètement la garde. D'ailleurs, j'ai un cavalier d'épée tout en armure qui m'en parle en résultat. Vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'être blessé. Vous n'avez pas envie de baisser donc complètement cette garde. Mais vous n'avez pas envie non plus de rester enfermé, raide. J'ai cette posture de protection avec les bras repliés. Mais les jambes croisées, là j'ai un œil. Puis quand je regarde son visage, il y a un côté, il y a un léger sourire. C'est une posture quand même détendue, méditative. Donc vous avez envie de pouvoir vous laisser aller, même si vous n'avez pas de visibilité. Et même si vous savez qu'il y a une part de vous qui est encore quand même en mode prudence, on va dire. Votre état d'esprit, je vous en ai parlé, ça va bien. Vous êtes animé. Il est possible qu'il y ait une forme de passion également. De passion retrouvée pour quelqu'un. De passion pour une nouvelle personne. Pour une activité. Pour vous-même. Ce lion, là, parle de pouvoir et de passion. Maintenant, cette passion retrouvée, alors déjà en vous, avec un nouvel amour, avec une nouvelle activité, une nouvelle envie. Justement, soit vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous avez l'énergie, là, qui revient. Mais vous ne savez pas trop au service de quoi ou de qui la mettre. Alors, de qui, ce n'est pas vraiment ça. Mais le page de bâton, il a envie de faire des expériences. Il est curieux. Mais il est un peu brouillon. Il teste à droite, à gauche. Donc, il y a cette notion de ne pas trop savoir ce qui vous anime. Ou, si vous savez ce qui vous anime, de ne pas trop savoir où ça va vous mener, en fait. Alors, la question n'est pas tellement là, finalement. On vous dit, tu sais quoi, si tu veux une épée de moins et si tu veux être plus souple dans ton cœur et profiter mieux, justement, ne te pose pas la question. Donc, en challenge, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça part un peu dans tous les sens. Je vous disais, c'est un peu brouillon. Ce n'est pas très bien canalisé. On fait des expériences. C'est bon. Eh bien, écoutez, prenez les choses comme ça. En force, le pendu. Le pendu vous invite à observer les choses différemment. Là où le 2 d'épée vous dit, mais arrête de chercher avec ta tête. Observe avec ton cœur. Donc, observez différemment. Ce n'est pas les mêmes yeux qui vont regarder. Ce n'est pas les yeux de l'analyse. Ce sont les yeux du cœur. Également, détends-toi. Une épée de moins. On est moins raide. On laisse aller davantage le cœur. Donc, détends-toi. Le pendu vous parle de lâcher prise. Regardez la posture de ce personnage. Oui, il est pendu par un pied. Mais quand on retourne, si on fait qu'il se veut bien, vous voyez qu'il est quand même à l'anguille. Il n'est pas, on ne le sent pas mal en fait. Donc, on vous invite à faire une pause. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est de faire une pause. C'est de voir les choses différemment. C'est de vous laisser aller. De lâcher prise. Là, vous n'avez pas de réponse. Là, vous n'avez pas de visibilité. Et bien, ne cherchez pas plus loin. Juste, ressentez les choses. Ressentez les choses. Soyez juste posés là dans l'instant. Éventuellement, faites des expériences. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Et bien, testez. Et puis, c'est tout. Pour certains, ça vous challenge un peu de juste tester parce que vous aimeriez avoir déjà la suite du programme. Non ? Essayez juste. C'est tout. Pour d'autres, il peut y avoir un peu trop de déparpillement. Et le pendu vous invite à calmer le jeu pour justement prendre le temps d'observer au lieu d'être uniquement dans « Ah, ça, ça me plaît. Ah, ça, j'essaye. Ah, ça, il y a des trucs. » Pose-toi deux minutes. Pose-toi deux minutes pour sentir. T'as fait des expériences. Ok, t'en as encore à faire. Ok. Mais ne pars pas non plus dans tous les sens. Prends le temps de... Ce qui me vient, c'est... T'as une gourmandise de manger. T'es devant un buffet. Il y a plein de trucs. Et t'as envie de goûter à plein de choses. Ok, on te dit pas de ne pas le faire. Mais prends le temps de respirer entre les bouchées. Prends le temps de savourer. Parce que si tu goûtes à tout. Et que tu fais ça à la chaîne. Un peu n'importe comment. Il y a peut-être aussi des saveurs qui vont s'entrechoquer. Qui vont pas forcément aller bien les unes avec les autres. Et puis, t'auras pas trop le temps de sentir les saveurs indépendamment les unes des autres. Qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Ou est-ce que ça, j'ai envie d'en reprendre ? Ça, au contraire, j'aime moins. Donc, il y a quelque chose là à calmer, un équilibre à trouver dans le plaisir que vous prenez. Dans de l'amour amoureux, dans des activités, dans des expériences, dans une recherche aussi, dans une recherche d'équilibre personnel. Prenez le temps de savourer. Allez pas trop vite. Vous éparpillez pas trop dans tous les sens. C'est marrant parce que ce pendule, quand il est dans cette direction-là, ce qu'il regarde, c'est le 3DP. Quand le pendu vous invite à changer votre perspective et à changer de point de vue, quand je le retourne, ce qu'il regarde, c'est plus du côté du page de bâton. Quelle page vais pouvoir faire ? Quelle nouvelle amorce ? Parce qu'un page, c'est quand même de la nouveauté. Alors, c'est un peu comme si on vous disait, au lieu de continuer à regarder ce qui faisait mal hier, ce qui était empêchant hier, observe ce que tu as fait après que ça ait fait mal ou après la séparation ou après les empêchements ou les difficultés. Qu'est-ce que tu as fait après ? Quel pas tu as fait après ? Quel pas tu peux faire maintenant pour faire autrement ? En résultat, vous avez ce cavalier d'épée qui est quand même très décidé, très intelligent, beaucoup de communication, du discernement et surtout de la vivacité, de la rapidité. Alors, à tempérer quand même parce que ce qui vous sert, c'est de prendre des pauses et il y a peut-être quand même des énergies qui vont être rapides et un peu trop rapides et du coup, vous vous sentirez peut-être un peu comme dans un tourbillon ou pour certains, on vous fait une offre. on vous propose quelque chose et on vous propose quelque chose waouh, assez, c'est assez, c'est assez vif. C'est un peu, vous n'avez presque pas vu venir en fait. Alors, prenez votre temps pour trouver l'équilibre au mieux et ceux qui sont dans des énergies où vous avez envie de bouger, de vous lancer, de tester des trucs, etc. Même si on vous invite à lâcher prise, à prendre du temps pour vous, il y a quand même quelque chose qui va vite au bout de cette quinzaine. Ça peut être le résultat justement d'un lâcher prise, là où on était bloqué. Le pendu, ça peut être effectivement la pause, il n'y a rien qui bouge vraiment dans la matière, mais ça peut être aussi le fait de se libérer, de lâcher et du coup, comme on relâche, il y a un mouvement naturel qui peut s'initier derrière. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai possiblement un message, une proposition qui vous arrive, à moins que ce soit vous qui fassiez une proposition. j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vient vers vous, mais bon, de la détermination et un élan, là, il y a quelque chose de vif en résultat. Bon, vous me direz, si vous avez envie, évidemment, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que c'est après ce côté, j'ai que des cartes où c'est quand même assez tranquille, posé, on parle d'équilibre et puis là, tout à coup, c'est comme si tout à coup, on passait de la première à la cinquième plus le turbo. alors est-ce que c'est justement quelque chose qui se libère et qui vous permet de partir et d'accélérer et c'est une bonne chose ou est-ce que c'est quelque chose qui va vite et qui va peut-être un peu trop vite où vous avez besoin de faire au mieux pour trouver l'équilibre. Maintenant, l'énergie de vitesse, elle est là. Ça peut être de la vitesse aussi intellectuelle, ce n'est pas forcément de la vitesse dans la matière, c'est de la vivacité aussi intellectuelle. Il y a des choses à dire. Un message à transmettre. Alors, en conseil, le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat est. Il vit. Vivez sans chercher à tout comprendre. Je vous disais moins de mental. Vivez sans chercher à tout comprendre. Sans vouloir à tout prix savoir ce pourquoi vous êtes ici. Faites ce que vous aimez, suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. C'est ce que vous dit le 2 d'épée. Ne t'enferme pas dans ta tête, descends dans ton cœur, tu as déjà les réponses, tu as déjà des éléments de réponse. Le chat ne cherche pas à lâcher prise puisqu'il ne cherche pas le contrôle. Le contrôle permanent ne mène qu'à la souffrance. en adoptant le lâcher prise dans votre vie. Vous apporterez plus de légèreté, de plaisir, de soulagement. Vous laisserez aussi la place pour ce qui compte vraiment. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous aller au plaisir et ne vous freinez pas avec trop de questions et de réflexions inutiles. Soyez dans l'ici, dans le maintenant, dans ce que vous ressentez. Laissez-vous aller au plaisir, à l'amour et puis ça suffira largement pour bien vivre votre quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.